Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Ce flash pour vous faire le point sur cette coupure généralisée d'électricité, une situation préoccupante en Guadeloupe à la suite de cette coupure d'électricité affectant l'ensemble du territoire de la Guadeloupe depuis 8h30 ce vendredi. Le préfet de la région Guadeloupe a activé le centre opérationnel départemental à 8h45 afin de coordonner les opérations et permettre un retour à la normale de la distribution d'électricité. Les salariés grévistes de la centrale thermique des DFPEI se sont introduits, semble-t-il, à 8h30 sur le communiqué du préfet dans la salle des commandes et ont provoqué l'arrêt d'urgence et l'ensemble des moteurs de la centrale. La Gendarmerie nationale est intervenue sur place à la demande du préfet pour sécuriser la salle des commandes. Dans le meilleur des cas, le retour à la normale sur le réseau électrique guadeloupien ne sera pas effectif avant 15h aujourd'hui. Afin d'assurer la continuité de la production d'électricité sur l'archipel de la Guadeloupe, le préfet de la région a décidé de réquisitionner par la voie de l'arrêté préfectoral les salariés nécessaires au fonctionnement de la centrale thermique de EDFPEI. Cette mesure intervient après plus de deux mois de négociations sous la médiation de l'État. Le préfet de la région guadeloupe condamne avec la plus grande fermeté l'action qui vient d'être conduite ce matin et qui engage la responsabilité de ses auteurs. L'ensemble des services de l'État restent mobilisés pour assurer un retour à la normale le plus rapide possible. Une situation donc préoccupante en Guadeloupe depuis ce matin avec cette coupure généralisée d'électricité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.